Bonjour tout le monde. Merci de participer à cet atelier de soutenabilité et égalité des genres. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous devez avoir les micros fermés jusqu'à la session de travail en équipe. Vous pouvez utiliser le chat et vous pouvez utiliser la traduction pour cette première partie de l'atelier. Dans la barre à côté du Zoom, il y a la partie interprétation. Vous pouvez voir les traductions en anglais, français et espagnol. Alors, je vais donner les mots de bienvenue de Mme Marquez. Merci. Merci beaucoup. Anna, pour ta présentation. Je donne la bienvenue à tout le monde de cet atelier. Nous voulons aussi donner la bienvenue à cette activité faite dans le cinquième forum mondial, qui permet de contribuer à la perspective des genres dans les politiques publiques et la réactivation économique dans le cadre de la crise générale avec cette pandémie. En représentation de l'Unité générale des genres et de la coordination du réseau ibéro-américaine, nous voulons remercier au programme des Nations unies pour l'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que son leader pour promouvoir cet atelier et aussi à toutes les institutions qui font partie de cela. Cela est alimenté par un réseau de consortiums qui sont engagés à favoriser un développement plus égalitaire. Les organisations qui composent cette initiative promue, c'est la Fédération canadienne des mairies, l'Union ibéro-américaine des mairies, les centres coopératifs suédois, les centres de recherche de l'Université de Florence, l'Institut basque de la femme, l'Union des universités de l'Amérique latine et Caraïbes. Les consortiums disent que le développement économique et local incorpore de manière plus durable et effective la perspective des genres dans les dessins mis en place et évaluant des plans et politiques territoriales. Depuis l'Union ibéro-américaine et le réseau ibéro-américain des mairies pour l'égalité des genres, nous entendons que les territoires locaux sont ceux qui montrent la vulnérabilité des personnes. Mais en même temps, depuis la mairie, il est possible d'articuler des compromis, des engagements en faveur des cités, des villes plus égalitaires. Des villes, des mairies, des gouvernements locaux ont dû prendre, ont dû faire face à ce problème de la pandémie. Avant la crise, un grand nombre de femmes étaient déjà exclues du marché du travail. Et avec la pandémie, ce nombre a augmenté. Sans doute, ignorer l'impact du genre que cette crise occasionne provoque à des conséquences économiques qui aggravent cela dans nos territoires. Cela affecte des travailleuses, des femmes qui perdent leur emploi de manière plus importante, plus significative que les hommes. Il y a des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres. La plupart des travaux, des emplois dans les domaines de la santé, par exemple, sont faits par les femmes. Donc, cela alimente les problèmes de la contamination, des contagions, de la maladie. C'est pour cela qu'il est si important de renforcer, de tenir compte du problème des genres et des problèmes économiques et sociaux différents qui font face, les hommes que les femmes, pour montrer l'égalité, surtout au niveau local. L'égalité des genres doit être au centre de la récupération économique et de la post-Covid-19. Et c'est pour cela que cet espace que nous sommes en train de faire connaître donnera à connaître les expériences et montrera les réponses à la crise du Covid-19. Et il cherchera aussi à approfondir dans le débat des propositions le développement économique local depuis une visée de genre. A partir d'une analyse, des empailles, des analyses, le point principal du débat, ce sera d'abord de voir les politiques dans des domaines clés pour le développement avec un point de vue du genre, pour donner l'autonomie économique des femmes. Et nous espérons que vous profiterez de cette expérience et nous vous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Elisa. Nous commençons avec le parler des territoires pour la récupération de la pandémie post-Covid. Dans cette section, il y a Guilhermina Martin, leader de l'équipe du genre pour l'Amérique latine, Aroa Santiago, spécialiste en genre, et Olga Segovia, consultante du Pérou régional en recherche et de l'habitat en Amérique latine et caraïbe. Merci beaucoup. Nous vous demandons d'ouvrir vos caméras pour pouvoir faire une photo et passer aux diffusions. Merci beaucoup. Je vais prendre une photo pour les réseaux sociaux. Donc, bienvenue tous. Je crois que vous êtes tous. Voilà. Un, deux, trois. Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, oui. Parfait. Nous commençons cette session. Guilhermina Martin, je te donne la parole. Merci beaucoup, Anne, de l'introduction. Et je t'embrasse. Je vous embrasse très fort, tous les collègues du Consortium des Gènes, en particulier à l'Association des Myriens Américaines et à toutes les personnes invitées aujourd'hui. Vous avez l'Association des Caraïbes du sujet d'Iran. C'est un plaisir dans le 5e forum de développement économique mondial. En général, je vais présenter quelques paroles. Je vais partager mon écran parce que je voudrais faire une présentation courte. Puis, nous avons notre collègue global qui va également présenter, faire une présentation plus au niveau global. Est-ce que vous pouvez confirmer si vous voyez mon écran ? Oui, parfait. Comme je l'avais déjà signalé, et il a été déjà signalé pendant toutes ces années, l'année dernière et cette année, l'impact de la COVID-19 a été inhabituel. une crise qui n'avait pas été vue depuis la Deuxième Guerre mondiale et cet impact a affecté tous les secteurs du domaine durable. À cause de cette crise, c'est une crise multidimensionnelle, sanitaire, socio-économique, une crise des soins. Nous disons, celles qui travaillent dans le domaine des genres, une crise de l'éducation et nous observons également une crise politique. Les effets, comme nous l'avons dit, n'ont pas de précédent. Il est très important de j'ai une action d'ensemble avec une approche claire dans le genre. Comme disait Larissa, l'impact sur notre force de travail, sur les forces de notre région a été épouvantable. Pendant 2020, la contraction du taux de participation du travail des femmes est tombée de 10%. Elle a été beaucoup plus prononcée que ceux de l'homme. Mais le problème est que nous avons pris 30 ans en Amérique latine à obtenir ces pourcentages, ces 10 points de pourcentage. Si vous voyez le graphique, en 1990, nous étions au 40%, à atteindre 51,8% nous a pris presque 30 ans. Et maintenant, nous sommes retournés, nous sommes revenus en arrière, 10,4% en arrière. Cela veut dire que nous devrions attendre d'autres 30 années pour atteindre le même niveau de participation dans le travail. Ce chiffre exige des réponses très importantes de la part du gouvernement, des gouvernements centraux. Et c'est l'un des axes essentiels de la récupération après COVID. Si nous menons une analyse plus profonde en termes de participation du travail du rôle des femmes, nous allons analyser ce qui se passe en cette force de travail. Quand les femmes ont des enfants de moins de 6 ans, nous travaillons les dernières bases des enquêtes qui ont été publiées au mois de mai et nous pouvons observer les cas de l'Argentine et de la Bolivie, comment les femmes mariées avec des enfants de moins de 6 ans ont souffert un impact très important. Si vous regardez la ligne bleue, et dans le cas des femmes argentines, comment l'impact qu'elles ont souffert dans les femmes qui restent à la maison, mariées avec des enfants de moins de 6 ans, vraiment chaque femme qui sort du marché du travail, c'est une perte évidemment pour leur famille, pour elles-mêmes, pour son développement professionnel qu'elles avaient, mais absolument pour les pays et pour nos communautés. Dans ce sens, un élément central dans ce travail, et nous allons le voir pendant toute la session d'aujourd'hui, il reste une réflexion. J'espère qu'elle soit créative et très consensuelle partout. Toutes et tous les participants ont à voir avec l'impact domestique et des soins non payés. Aujourd'hui, avec le lockdown, le confinement, avec tous les efforts que nous faisons, toutes les personnes pour rester chez nous, garder le distance physique, je ne sais pas s'il est appelé une distance sociale, nous devons penser politique au travail domestique et aux soins que cela devienne des politiques gouvernementales. Aujourd'hui, les femmes ne pouvons pas charger sur nos épaules absolument tout le travail de la maison et de nos communautés. Un autre élément central est lié à l'accès au prêche numérique que nous allons voir aujourd'hui, associé à une difficulté de l'accès à l'Internet, mais non seulement l'accès. Et ici, je voudrais discuter quelques éléments que nous allons voir plus tard. Nous ne devons pas discuter accès, nous devons discuter l'accès, l'utilisation et le contrôle des processus technologiques. Comment les femmes commençons à faire partie fondatrice de ce changement de transformation numérique également. Dans ce sens, l'impact du confinement et de tous les impacts, nous avons vu une augmentation significative de la violence contre les femmes et les petites filles lors des confinements. Il y a eu une augmentation des appels téléphoniques dans tous les pays, mais non seulement parce qu'il y a eu une augmentation, mais tout cela est devenu plus complexe par rapport à notre réalité sociale, ce continuum qui existe entre la violence contre les femmes et les petites filles, mais aussi la violence chronique. Il y a des pays de notre région la violence associée aux crimes organisés, la disparition et les processus d'immigration. Alors, nous devons traiter en profondeur ce regard autour des violences, de toutes les violences en pluriel, qui ont lieu contre les femmes, les petites filles, mais aussi contre les jeunes. Dans ce sens, il est très important d'avancer. Une dernière réflexion que je veux laisser, le besoin de penser d'une manière multidimensionnelle. Et ici, l'équipement de développement global a fait un effort de travailler de plus. Nous savons que c'est difficile, mais nous ne pouvons pas penser ceci. La pandémie nous oblige à penser d'une manière différenciée. Nous avons l'automique, c'est un texte d'inégalité de sexe. Nous avons besoin d'avancer avec d'autres points, parce que les espaces ruraux, communautaires, les espaces locaux nous exigent d'autres éléments pour comprendre la multidimensionnalité, la sécurité alimentaire, les soins, les sujets d'agence en termes de collectivité, agence d'éducation. Dans ce sens, nous vous invitons. Nous avons un tableau global où nous commençons à faire ces jeux, à comprendre un peu plus. On nous exige d'apprendre, de comprendre et d'approfondir dans ce sens. Et les effets de l'autonomisation des femmes ne peuvent pas être pensés dans un sens, mais pas dans l'autre, dans toutes les populations. Finalement, nous impulsions que cette discussion soit globale en matière de gouvernabilité, non seulement la reconnaissance et la participation, mais aussi le pouvoir. Nous ne devons pas discuter de la participation uniquement. Et aussi les agences des Nations Unies qui travaillent dans une démocratie. Le besoin de discuter, les agences du genre, et le pouvoir d'être présents. Depuis, la protection sociale, évidemment, continue à engager l'éducation, la santé, mais aussi les soins comme un droit de base. Oui, la protection. Une économie verte, parfait. Nous allons travailler vers une économie verte, mais une économie verte qui n'oublie pas les brèches de l'inégalité qui existait déjà. Une économie verte qui mette l'accent sur le travail que font des milliers de femmes dans des espaces, le corps dans des espaces ruraux et qui impulsent des investissements d'enseignement avec des chaînes de valeur durables et une transformation numérique, comme nous disions, avec l'accès, l'utilisation, le contrôle des réseaux. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à parole. Et je vous félicite. Je félicite toutes les institutions et toutes les maires, les femmes maires qui vont se réunir aujourd'hui et font des efforts surhumains. Mais comme nous le savons, toutes les crises exigent des femmes un rôle de première ligne. Merci beaucoup. et nous espérons avoir une session excellente. Merci beaucoup. Un plaisir de pouvoir être là, de pouvoir apprendre de toutes ces expériences. Ça va être une session très riche de ma part. J'aimerais simplement complémenter ce que Guilhermina vient de dire avec la question. Guilhermina nous a dit que ce sont les risques que l'on a. C'est la magnitude des problèmes. Mais comment répondent les gouvernements à cela ? Dans ce sens, je vais partager mon écran. J'ai deux slides. Alors, la pandémie nous a démontré la fragilité de ces avancements en égalité des gendres. Les gouvernements doivent répondre donc de manière intentionnelle. Ce que vous pouvez voir, ce sont les mesures pour la différence des gendres, dans l'égalité des gendres. Et cela, nous l'avons fait avec l'Université de Pays-Bur et supervise les politiques publiques de plus de 200 pays et territoires. Il y a plusieurs manières de sélectionner les données. Vous pouvez les chercher si vous les mettez sur Google. Vous pouvez explorer, analyser avec ces informations. Je vais mettre l'adresse sur le chat. Les éléments sont nationaux, mais celles-ci sont développées ou affectent au niveau local. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier, il faut prendre en compte ce rapport entre les politiques nationales et locales. Et comme on a déjà dit, ce sont les gouvernements locaux qui sont en face de la pandémie et en première ligne avec les communautés. et même si les femmes ont été les plus affectées avec la perte des emplois par rapport aux hommes, là, on voit que 13% de toutes les mesures de politique fiscale, de travail ou de protection sociale sont dirigées à la sécurité économique des femmes. Et on voit aussi que, même si cela est grave, 11% des mesures de protection sociale et de travail sont dirigées à la protection de travail non rémunérée. Cela ne suffit pas, mais les éléments les plus alarmants, ces 32 pays, ces 15% des pays analysés n'ont pas de réponse à cette politique de genre. Nous avons fait un suivi de la participation des femmes dans les comités de réponse COVID. Cela a été fait avec l'Université de Pittsburgh et des 225 groupes de travail que nous avons examinés dans 137 pays, les femmes représentent en moyenne que 24% de ces membres de groupes de travail. Et dans 12% de ces pourcentages, il n'y a pas de femmes. On sait donc que si les femmes ne sont pas dans des postes de décision, les politiques ne sont pas prises à leur compte. On voit des rayons d'espoir et beaucoup de bonnes pratiques d'où on peut obtenir des inspirations. Les pays prennent en compte au sérieux, prennent au sérieux ce sujet. et on voit 149 pays qui ont appliqué une mesure à ces sujets. Il y a 42 pays, 19% de tous les pays analysés, qui ont démontré une réponse holistique, c'est-à-dire qu'ils se dirigent à la sécurité des femmes à répondre à la violence des genres et faire face à la politique. Il y a aussi une bonne nouvelle. On a le temps d'améliorer. On a encore le temps d'améliorer. et les gouvernements locaux sont clés pour transformer des sociétés et pour se renouveler. Il y a des idées à ce sujet. Nous pensons qu'il est important de se concentrer de manière parallèle pour répondre aux urgences, mais aussi à long terme pour transformer les sociétés pour qu'elles deviennent plus résilientes. À court terme, il faut garantir la sécurité économique des femmes et faire face à la violence des genres. Mais on peut le faire de manière à transformer les structures sociales et économiques qui ont été celles qui ont engendré ces inégalités. Et comme Guillaume l'a dit, en mettant l'emphase sur le pouvoir. C'est pour cela que c'est un plaisir. J'ai fait un pré-lancement. Demain, nous allons lancer ce manuel pour des agents locaux pour aider avec la planification du développement local économique. On l'a fait avec UCLG. C'est un travail de plusieurs équipes, de collègues de New York, de collègues de Bruxelles, de collègues régionaux. Et nous espérons l'avoir aussi en espagnol ou en français et dans d'autres langues. Demain, ce ne sera qu'en anglais, mais il couvre tous les processus de planification locale et économique pour la récupération économique post-Covid. depuis l'analyse des situations, la planification, son financement, sa mise en place. Et cela appuie pour le développement local inclusif. On a un paquet de mesures locales et aussi tous les autres outils que l'on a. Alors, s'il y a des intérêts, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir partager les outils. C'est un manuel pratique simple, plein de conseils qui prétend donner des idées que peut-être vous avez déjà, que vous aviez déjà, mais peuvent aussi vous aider encore pour que le développement local et la récupération économique locale aient une perspective plus dégenre. Alors, je vous encourage à écouter les autres collègues et merci beaucoup. Alors, nous donnons la parole à Mme Segovia. bonjour, je voudrais partager mon écran. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est une opportunité formidable de pouvoir partager quelques expériences et réflexions avec vous. Alors, nous allons commencer. Je voudrais... Je crois que je peux pas... Je n'arrive pas à partager mon écran. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager mon écran ? Oui. Tu es habilité pour le faire. mais ça ne marche pas. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ? Oui. Si tu veux... Nous pouvons passer ta présentation, mais je devrais te l'envoyer. Oui, tu peux me l'envoyer et moi, je la partage. Ou tu peux essayer de le faire. Mais est-ce que vous pouvez m'aider ? Un participant peut partager en même temps. Un seul participant peut partager en même temps. Je reçois... Je vois ce message. Je ne vois pas l'option. Ah, quand j'essaie, je peux ? S'il te plaît, ma chère. Est-ce que vous pouvez essayer ? Voyons. Non. J'ai un message, plusieurs participants, mais je n'ai pas l'option directement. Tu dois appuyer sur la flèche. Ah, tu as raison. Parfait. Maintenant, on y est. Je voudrais, en premier lieu, comme je vous disais tout à l'heure, très contente de pouvoir partager des expériences et des réflexions. Et comme Guillaume disait et Aroa, on est dans un contexte très difficile qui a approfondi l'inégalité existante. Il est essentiel d'avancer et renforcer les droits des femmes dans les plans à court et à long terme par rapport à la crise que nous vivons. Dans un cadre de cohérence avec les objectifs de développement durable et les objectifs posés, il est évident qu'il y a une détérioration des indicateurs de genre. la violence, le soin. Il y a eu une chute du travail, l'informalité qui affecte fortement les femmes. Ceci devient plus grave chez des femmes et des filles selon leur race, orientation sexuelle, appartenance, les populations indigènes, aux migrants, des personnes handicapées. et il y a une augmentation de toutes les inégalités. Et dans le but final de faire face à la crise, ce sont les CDRI. Personne ne tomber. Il faut penser à une incorporation d'une perspective de genre, des politiques, des stratégies pour la réactivation et le renforcement de l'économie locale, de son regard, de son regard. Je vais mettre en relief quelques secteurs que je crois sont stratégiques pour avancer dans l'autonomisation de la femme qui doit être traité pour la réactivation. En premier lieu, il faut parler de la responsabilité sociale et du genre. Il est fondamental pour vraiment avancer vers une égalité plus importante. Comme on disait auparavant, il y a beaucoup de données qui nous indiquent que l'inégalité entre les sexes est essentielle. C'est l'un des nœuds structurels. L'inégalité sexuelle dans le travail est l'un des nœuds structurels de l'inégalité. Il est très important parce que la crise provoquée par la pandémie a réaffirmé la centralité. l'organisation actuelle. Selon des données de l'OIT de l'année 2018, un an avant la pandémie, les femmes dans les mondes, 70% des travaux n'ont rémunéré trois fois plus que les hommes. C'est-à-dire, cette situation a été approfondie par le confinement, l'augmentation du travail domestique, accompagnement aux étudiants, une série des tâches qui ont augmenté cette situation. Les effets sont multiples. Il y a un recul dans la participation du travail, la pauvreté, les personnes et une perte de talent humain, des apports à l'économie et font que les femmes cherchent des travaux partiels. Quelques données nouvelles, très ponctuelles. En Colombie, par exemple, presque 40% des femmes ont déclaré qu'elles sont surchargées des tâches domestiques. En Argentine, 51% depuis 18 ans qu'elles ont plus de surcharge de tâches de travail. en Uruguay qui est un pays national avec un système national de soins mais pourtant les femmes ont dit qu'elles étaient assez ou trop surchargées pendant la pandémie et seuls 4% des hommes. Quelques inquiètes des femmes sur quelques points de la Banque-Lèche, Philippines, Malzib et au Pakistan ont démontré une augmentation du travail non rémunéré des femmes qui leur prennent beaucoup de temps. de nettoyage des enfants. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour répondre au-delà de l'émerge de l'urgence ? La nouvelle normalité applique des changements dans la forme des scolarisations du travail va continuer à augmenter et c'est un sujet fondamental auquel il faut penser au-delà de la crise que nous devons vivre de nouvelles manières d'organisation du travail productif et reproductif comme nous pensons l'économie locale et globale dans laquelle le travail productif et reproductif et un regard fassent partie de l'économie du travail rémunéré qui est très important. Il est important d'avoir une synergie entre les politiques de soins, les politiques d'emploi, de santé, d'éducation et de protection sociale. on ne peut pas le regarder d'une façon complètement étrange, non intégrale. Reconnaître, redistribuer le travail mène vraiment la possibilité d'avoir une responsabilité qui soit assumée par tous, les hommes et les femmes. promouvoir des politiques publiques, comment est-ce que nous le faisons ? Que seraient les grandes directives qui peuvent apporter à la population que nous puissions avoir le droit de prendre soin de nous-mêmes ? Quels sont les défis fondamentaux ? Parce que c'est lié à un changement de paradigme, de culture, de politique. Au premier lieu, déféminiser, déconstruire les rôles du rond-rhin en mettant une option à inclure la protection sociale à ceux qui ne prêtent pas de soins rémunérés. Démocratiser, impulser la co-responsabilité. C'est très important dans cette économie que nous puissions regarder ce que nous pouvons apporter autour des soins. Démocratiser, c'est notre point. Ce que nous disions, redistribuer l'offre des soins entre l'État, le marché, la communauté, les familles et promouvoir un équilibre entre hommes et femmes et des marchandises. Changer le concept de qui peut payer peut avoir accès. C'est un sujet auquel nous devons faire face le gouvernement locaux, le gouvernement national. C'est l'accès aux services, aux services urbains des qualités qui réduisent cette inégalité et qui peuvent contribuer à la conformité. Il est un sujet très important par rapport à la mobilité, aux services urbains, les services des proximités qui sont un support très important pour la vie quotidienne, pour la vie du fonctionnement social. Dans ce contexte complexe, il est très important d'inclure un regard qui puisse reconnaître une économie du soin. C'est un sous-concept qui inclut tout le travail réalisé de manière non rémunérée dans les maisons et comme les travaux domestiques et de soins qui se réalisent de manière rémunérée dans le marché du travail. Avoir un impact sur le mot de voir ce concept est très important parce que cela peut nous aider, contribuer à non reversir les changements et contribuer à l'autonomisation des femmes comme à Ziaro au début. Ce recul des femmes a été très sérieux, très grave. Dans des études récentes mentionnées par la CEPAL dans les derniers rapports, on a constaté que les ressources consacrées constituent un investissement à l'investissement qui a un impact positif dans le reste de l'économie et que les ressources investies dans des politiques de soins redondent sur une plus grande génération de travail des femmes. Pour les femmes, un sujet qui nous semble fondamental et qui a été mentionné par les collègues précédemment, c'est l'utilisation des plateformes numériques de participation pour l'égalité. Les plateformes numériques offrent des opportunités, mais décentralisent, présentent des grands défis pour l'égalité entre les sexes et la participation des femmes dans l'économie. Un des points importants, c'est que la pauvreté menace ces opportunités. Une situation très grave peut être provoquée qui élargit les différences entre les sexes et qui permet l'accès à quelques-uns et évite l'accès de quelques autres. C'est pour cela qu'il est très important d'avancer dans les possibilités de travail, d'éducation, d'accès aux services et à l'emploi des femmes à travers le renforcement des capacités, de toutes les technologies, de la formation. Vraiment, l'un des grands défis du futur, c'est face à la vitesse du changement que nous puissions y faire face avec une transformation importante. Et ici, nous trouvons un sujet qui nous semble important mettre à côté de ses capacités, des habiletés dans ce contexte d'incertitude. Que pouvons-nous, qu'est-ce que nous pouvons réfléchir à propos de télétravage ? D'une partie, il est important d'avoir cette flexibilité, mais d'autre part, comment résoudre les problématiques traditionnelles associées au travail à la maison ? L'isolement, la précarisation, les difficultés pour l'organisation, la syndicalisation et le manque de régularisation du travail, qui sont des sujets qui affectent très fortement les femmes. C'est pour ça, la flexibilité dépend aussi des bénéfices du travail, des opportunités pour fermer la brèche entre les genres. Le processus de changement technologique, les défis qui nous sont présentés pourraient contribuer à réagir les difficultés, mais pourraient également aider à approfondir la brèche. Donc, ces sujets doivent être abordés avec un bon soin. Je voudrais passer à un point fondamental dans ces domaines que nous regardons comme stratégiques, qui sont des domaines qui ont un lien. L'une des collègues a posé ce point, un regard intégral, un regard qui puisse relier une chose avec une autre et un sujet fondamental qui est l'accès à des instruments d'appui financier et des propriétés que les femmes peuvent recevoir avec leur participation et lors de leur autonomisation. L'accès aux crédits, par exemple, qui est lié avec des garanties dont les femmes parfois ne disposent pas, ils n'ont pas le droit sur la terre des inégalités, une série de droits de propriété d'accès qui marquent l'inégalité des femmes. Donc, nous devons restreindre ces difficultés, les réduire. Depuis, les demandes, il y a beaucoup des stéréotypes de genre qui nous montrent comment il manque une série d'éléments de moyens d'éducation financiers, de l'accès aux informations et à de multiples utiles qui peuvent être recommandés, comme la certification des démarches, l'utilisation des banques, les entreprises administrées par des femmes. et nous pourrions fermer avec des recommandations qui ont été prouvées et étigées. Encourager des mesures de suspension, attente, restructuration des dettes pour les femmes plus affectées par la crise, les femmes avec des emplois précarisés, des travailleuses informelles. C'est un point fondamental que je pourrais associer avec des banques ou des entités financières. on pourrait faire des planifications des co-responsabilités dans ce sens, promouvoir des lignes de crédit, des produits, des services spécifiques pour les femmes, en particulier pour les entrepreneurs des micro, petites et moyennes entreprises, résoudre les coûts pour abriquer et garder un compte de banque. Je crois que la pandémie a mis dans le centre ces thèmes. comment nous pouvons avoir accès, comment nous pouvons faciliter une série de mesures et des politiques et pouvoir développer des habiletés financières et promouvoir des groupes d'épargne et d'autres mécanismes. Je voudrais finir. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Je crois que oui. Les effets de la crise ont lié dans certains territoires. Les changements, les opportunités, les problématiques ne sont pas n'importe où. Ils se trouvent dans des territoires spécifiques. C'est pour cela que les gouvernements locaux ont une opportunité fondamentale pour contribuer à diminuer et à donner des réponses au-delà de la crise aux profondes inégalités entre les sexes qui se présentent aujourd'hui. et c'est pour cela que les gouvernements locaux qui sont à l'avant vont pouvoir donner des réponses des plans de récupération. Ils doivent utiliser, ils doivent avoir des planifications liées au genre pour garantir l'égalité, garantir la participation, la solidarité, l'inclusion comme des principes d'orientation pour le développement économique local. Ça, c'est une opportunité politique et éthique à avancer dans un territoire qui puisse répondre à cette crise, mais au-delà de la crise elle-même en collaborant vraiment avec des changements structurels. Merci beaucoup. Nous sommes disponibles, disposés pour vos questions et consultations à propos de ces sujets. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous avons pu avoir une vision globale sur les parties pour la prise des pouvoirs des femmes. Nous allons finir cette première session avec le panneau d'expérience sur les défis et les possibles solutions pour aborder les problèmes de l'égalité. C'est madame de la Fédération canadienne. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Olga, Guilhermina pour avoir l'opportunité d'avoir une introduction sans passer trop de temps. Ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que les gouvernements locaux sont clés pour répondre à la crise et que les leaders, que les femmes leaders sont clés pour être partie aussi des projets qui vont soutenir la réactivation, la relance économique avec l'égalité des gendres. En disant ça, je veux dire que nous avons la chance d'avoir parmi nous cinq femmes leaders qui vont partager leurs expériences et quatre maires et conseillères et une leader d'une organisation non gouvernementale. Je vais dire aussi que chacune de vous, nous allons demander d'avoir une intervention de 10 minutes. Nous vous dirons trois minutes avant et une minute avant, vous allez être rappelé. Sans prendre trop de temps, je vais donner la parole à madame Marielle Fernandez, qui est le maire de Moreno, à Buenos Aires, en Argentine. Madame, vous avez la parole. Madame, vous êtes parmi nous? Je pense que oui. Vous m'écoutez? Là? Soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est mon premier mandat en tant que maire. Je viens des mouvements sociaux d'Argentine. Je viens du mouvement Evita. J'ai grandi dans un quartier pauvre de Moreno et avec une expérience de beaucoup de travail en communauté. ça a été une lutte des femmes pour pouvoir arriver à être maire. Je suis la première maire de cette mairie. Et trois mois après, il y a eu cette pandémie au niveau mondial qui n'a fait qu'approfondir beaucoup des problèmes structuraux que nous avions. Le début de la pandémie était très dur. nous venions des quatre ans de gouvernement en Argentine néolibéral. Ça a été très difficile parce que ça n'a pas été un gouvernement qui soutienne des mesures depuis le gouvernement. Il n'y avait pas des investissements en santé. alors même si en Argentine on a récupéré les gouvernements populaires, on a pris une mairie avec beaucoup de problèmes et il y a cette pandémie qui dure encore comme tous les autres territoires aussi. Mais en ce moment en Argentine, c'est un moment très difficile. Bien sûr, les plus touchées sont les femmes. les plus touchées sont les femmes et cela a été visible. Il y a eu la violence des genres avec les mesures de politique d'isolement qu'au début ont été beaucoup plus strictes. Maintenant, on est... avec cette deuxième vague, on est revenu aussi. Alors, les femmes isolées restaient à la maison avec leurs victimes et donc c'était notre premier gouvernement et donc trois mois après notre assomption, on n'avait pas trop de temps pour faire des politiques qui répondraient à ces problèmes. On ne pouvait que faire des prélèvements. mais en fait, on allait, on visitait les maisons pour voir dans quelle situation étaient les femmes. C'était très difficile de parler avec elles parce que quand il y avait des situations, quand il y avait un violon, on ne pouvait pas parler avec la femme toute seule. Notre ville, Moreno, il y a eu 10 fémicides, 10 morts des femmes dans cette période. ça a été très difficile. Nous avons fait un fort accompagnement. Les victimes sont prisonniers, tous les cas ont été réglés, mais la situation était difficile parce qu'on n'avait pas de temps. On ne pouvait pas se réunir pour trouver des solutions. en ce moment, on va beaucoup mieux parce qu'on est arrivés. On a 300 femmes qui font de la promotion et des femmes qui ont été formées pour les accompagner. Il y a eu le développement des points violets, des points où les femmes qui sont en situation de violence peuvent venir vers nous et pour répondre à leurs demandes. Nous avons pu faire plus de 3 000 suivis de violences des gendres. Quand vous voyez les chiffres, c'est beaucoup. On suit 3 000 cas de violences et nous donnons un système de bracelets pour les cas les plus graves, environ 300 bracelets ou un fond en suivi. Et cela, nous avons commencé donc avec cette situation. Au début, les situations de mort et les cas de COVID étaient à égalité. mais après, les morts de femmes ont pu être freinées. Le nombre de morts de femmes a pu être freiné, mais on a un grand travail devant nous. Et les autres politiques que nous développons au début, 70 % des postes les plus importants, ce sont des femmes qu'on les a. Il est important que les femmes soient nées et on est dans ce type de poste. La présidente du conseil délibérant, du conseil de l'école aussi, et 70 % de la mairie ont des femmes. Alors, je pense que les femmes, j'ai femme, nous, les femmes, on est beaucoup mieux pour travailler, on est beaucoup plus sympathiques avec la douleur de l'autre, on fait beaucoup de choses à la fois en même temps. Donc, ce travail, c'est les femmes qui le faisont parce qu'on est très bonnes pour le travail. Alors, il y a aussi des problèmes structuraux de notre pays parce que ce dont on a besoin, c'est de pouvoir travailler, d'avoir nos revenus de manière autonome, même si c'est un problème qui a à voir avec la concentration du capitalisme et l'avancée technologique qui remplacent de plus en plus le travail humain, la force du travail par des machines, celles qui sont les plus vulnérables sont les femmes. Il y a des travaux, il y a des tâches qui sont en train de être discutées en Argentine, les hydrovois, les hydroroutes se privatisent et les concessions finissent. 80 % des exportations sortent des ports et cela ne peut pas être contrôlé. Il y a une fuite des grains par les frontières. Il y a beaucoup de problèmes économiques, structureaux qu'il faut résoudre et qui impactent dans le thème alimentaire, dans la rentrée des revenus pour les petites industries nationales, pour les petites industries nationales. Ce qui engendre du travail et ce qui existe aussi, c'est des programmes en raison du manque de travail. On a fait un syndicat de l'économie populaire. Je suis entrée quand il y avait quelqu'un qui parlait de cela. L'économie populaire en général, on est des femmes qui, lorsqu'elles n'ont plus de travail et comme elles doivent faire face du foyer, inventent un travail. Beaucoup de ces travaux sont liés au centre communautaire, à l'attention à la maison. Ce travail n'est pas reconnu. Nous avons besoin que l'État le reconnaisse. Il y a un peu moins de 3 minutes. Il y a un peu moins de 3 minutes. Ok. Oui, je finis. En pandémie, l'une des discussions que l'on... C'est le sujet de... Même si l'État a la responsabilité de donner une réponse à ce problème d'emploi, ce qu'il fait, c'est répondre. Il donne la réponse... Pardon, j'ai perdu un peu mon fil. Il donne des subventions et il travaille. Nous, on demande que l'on puisse travailler sur des revenus, mais avec le travail. Il y a beaucoup à faire dans les quartiers populaires de l'Argentine et c'est un lieu qu'en général, ce sont les femmes qui s'en occupent. De l'organisation du quartier, de l'infrastructure du quartier, cela doit être un fort programme avec des revenus et des travails qui doivent être organisés depuis l'État. Il y a quelques expériences, mais on pense qu'en post-pandémie, cela doit être renforcé beaucoup plus. pour finir, pour moi, c'est très important que les femmes avancent et que l'on occupe de plus en plus des postes de pouvoir parce que c'est l'union de la politique avec le territoire, celle que l'on est sur le territoire. On est la plupart des femmes et notre voie doit être là où l'on prend des décisions. Merci beaucoup à toutes. Merci à vous, Madame le maire, pour partager votre expérience et votre trajectoire, comment vous êtes devenu maire dans des espaces sociaux en Argentine. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame le maire, Alexandrine Vacaflor, qui est maire de Boyoubé en Bolivie. Madame, vous avez la parole. Bonjour pour tous. Je suis le maire de Boyoub du département Santa Cruz en Bolivie. C'est le 4e mandat en 17 ans de maire de cette mairie. j'ai le plaisir de pouvoir représenter les femmes dans cette très importante forme où les femmes boliviennes sont représentées. Le traitement injuste que reçoivent les femmes est celui qui m'a fait devenir une personne politique depuis 16 ans pendant lesquelles j'étais au service des femmes. Nous, ici, au gouvernement municipal, nous avons 60% de nos fonctionnaires sont des femmes. C'est pour cela qu'il est très important que les femmes travaillant avec plus de sensibilité sociale. je fais depuis 16 ans dans cette prochaine élection, je vais faire 21 ans. Je vais dire aussi que pendant la pandémie, nous avons eu des activités de contention, d'attention et de contrôle de la COVID en prenant des mesures de restriction très strictes au niveau national qui ont fait que les femmes soient confinées entre quatre murs à côté, dans beaucoup de cas, de leurs agresseurs en souffrant beaucoup de violences. Les tâches domicile ont d'augmenter les infirmières, les psychologues pour pouvoir faire comprendre aux mineurs du grave problème que nous vivions et ce travail plusieurs fois pour ne pas dire toujours n'est ni rémunéré ni reconnu par la société. C'est pour cela que nous avons une question quels ont été et quels sont les défis structureaux qui ont approfondi les différences entre les sexes et ont provoqué le recul dans les droits des femmes dans ma ville. Je dirais que c'est le chopage parce que notre pays et aussi ma ville en particulier, l'économie fonctionne en grande partie vers le commerce informel. Alors, dans notre ville, les femmes se consacrent beaucoup à du travail dans la rue et en étant confinées, leur capitale étant déjà résue et leur revenu aussi qu'elles portaient chez elles pour aider ces vues, ces vues très touchées. On pourrait dire aussi que les femmes pour la même culture du pays n'ont pas de grandes opportunités dans des institutions importantes où elles puissent prendre des mesures ou des décisions par rapport au travail. C'est pour cela que le chômage a été l'un des plus grands problèmes. La violence contre les femmes a augmenté. Le taux a été l'un des plus hauts dans notre pays et surtout dans notre ville en raison du stress subi par les femmes a causé le confinement. Le machisme prédominant dans notre société et je crois que dans d'autres sociétés du monde a poussé les femmes surtout dans le secteur indigène que les femmes étaient élevées depuis plusieurs années avec des ordres deux qu'elles doivent soumettre à son mari ou à son partenaire. Nous devons répondre qu'est-ce que les mairies doivent implémenter du point de vue politique d'alliance des stratégies pour l'égalité des sexes. Nous avons réalisé des actions prioritaires à court terme. entre elles nous avons fait au début de la pandémie nous avons restructuré notre budget et nous avons envoyé une partie depuis le début de la pandémie avec tellement des mesures restrictives. Nous avons acheté des aliments pour des familles désertes des zones rurales européennes. nous avons envoyé un financement à travers une ONG internationale qui est aussi approvisionnée en nourriture et matériel de santé pour les familles urbaines et rurales. Ensuite, nous avons développé une activité pendant la pandémie. Nous avons formé des femmes dans leurs peuples indigènes dans des activités productives. dans ce cas, la pâtisserie en leur donnant les matériels, les propositions, les possibilités pour qu'elles puissent comprendre et apprendre cette capacité qui puisse renforcer leur appui, leur contribution avec leur famille. Nous avons doté un certain secteur de la zone urbaine. Beaucoup d'entre elles étaient habituées à faire fabriquer le pain de manière rustique. Nous avons obtenu des financements mondiaux et en plus de notre budget, nous avons donné à plus de 30 familles parce que notre ville est petite, des fours, du gaz pour avoir un capital et pouvoir démarrer leur travail de pâtisserie et de boulangerie. Nous avons aussi des associations des agriculteurs qui, après la pandémie et le confinement, n'ont plus de capital et la mairie a inclus dans son budget une partie pour eux pour toutes les phases d'élevage. Comme ils avaient déjà une infrastructure, nous leur avons approvisionné les matériels et ils ont pu commencer à produire encore une fois et ils l'ont fait de manière gratuite. Nous avons plusieurs associations d'apiculteurs et dont absolument sont toutes des... Pendant ces 16 années avec des équipements, mais pendant la pandémie, nous leur avons fourni tous les matériels de protection car toute la société, non seulement dans la ville, mais aussi aux alentours, demandés, achetés, ils ont profité pour vendre leurs produits parce que comme ces produits étaient très importants pour faire des médicaments traditionnels, on disait toujours et on continue à le faire pour combattre la COVID. C'est pour cela que nous avons ouvert un marché local pour qu'ils puissent vendre leurs produits. Ils étaient très recherchés, ils ont profité pour faire ce marché et vendre leurs produits. Vous avez moins de... C'est coupé. Vous avez deux minutes pour finir. Merci. Dans le secteur du lait, nous avons une association des femmes qui produisent l'acte. Nous leur avons fourni tous les matériels dont ils avaient besoin. nous avons des projets, des cultures. Nous avons ouvert notre marché central et 100% des postes sont occupés entièrement par des femmes. Elles ont des... Elles ont des équipements de sécurité et elles ont été... Elles ont ouvert, elles étaient préparées. Nous avons trouvé un projet du ministère où nous avons obtenu plus de 40 000 dollars dans 60 % des bénéficiaires étaient des femmes. Dans 10 000 dollars vont être offerts en équipement pour l'agriculture, l'élevage. Nous voyons à long terme que nous avons un projet où nous avons construit et équipé des centres d'apiculture avec toutes les conditions de travail nécessaires et l'infrastructure pour les femmes. Et nous avons des projets. Nous voyons un projet de bovin créole développé par les communautés indigènes et aussi l'infrastructure. Nous avons également développé un centre, une structure pour être lactée à long terme, durable, pour que les femmes, dans les temps, puissent avoir des programmes qui leur fournissent des revenus économiques. Nous pouvons voir dans les médias, dans les nouvelles sur la COVID, notre ville, elle a été le dernier de notre département. Une seule personne est morte. Nous sommes consacrés à continuer à contrôler avec de la logistique pour prendre soin de notre ville, pour participer à des programmes de support en matière de productivité, de génération de nouvelles entreprises. Comme ça, nous assurons que les femmes vont atteindre une autonomisation économique chez elles et vont cesser d'être victimes de violences. C'est pour cela que je considère que la première raison est avec cet appui aux nouvelles entreprises, nous avons accordé les conditions pour améliorer les rendements et le développement local, national. Et je considère que pour cette situation, j'ai été réélu pour la quatrième fois parce que le travail que j'ai fait pour les femmes a été très important. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci pour vos apports. Nous allons continuer avec... J'avais des problèmes de connexion. Merci, madame Vacaflore. Maintenant, nous allons avoir la participation de madame le maire de Burkina Faso. Je vous demande de mettre l'interprétation parce qu'elle va parler en français. Mme Conaté est seconde mairesse de la ville de Bobo-Dialuso en Burkina Faso et elle va partager avec nous son expérience. Je m'excuse, j'ai enlevé ma caméra parce que mon Internet me fait défaut. Mme Conaté, à vous. Excusez-moi. Tienen que compartir su présentation, por favor. Je viens juste d'informer qu'on va partager votre présentation. Ok. Je pense que vous pouvez commencer. Anna, comment est-ce con la présentation? Deux minutes, on est en train de la mettre sur... Donc, vous aviserez quand vous voulez changer de diapositive, madame? On changera la diapositive. Ma collègue Carolina est en train de la mettre sur l'écran. Voilà. À vous la parole maintenant. Merci. pour avoir permis à la commune de Bobo de participer à cet échange très enrichissant. Je suis madame Conaté Madeleine et au niveau du conseil municipal de la ville de Bobo du Lassau, nous avons 205 conseillers dont 36 femmes. Et moi, je suis la deuxième adjointe au maire de la commune de Bobo du Lassau. Et notre intervention de ce soir sur le développement économique, locale, durabilité, égalité de genre dans la crise, la pandémie va se dérouler en quatre étapes. Diapo. Et nous allons parler dans un premier temps de l'introduction. L'intérieur, pour favor. Merci. Voilà, l'introduction, les défis, les initiatives et également et également faire une conclusion. Diapo. En ce qui concerne l'introduction, la commune de Bobo, à l'instar de toutes les régions du monde, a subi les effets de la pandémie. Par nécessité de résilience et d'absorption et d'adaptation également, les effets de les autorités de la ville ont dû s'investir dans la réalisation de plusieurs actions et activités à l'endroit de la population locale. Et ces actions visaient à relever les défis inscrits dans le plan local de développement communal sous forme d'objectifs en vue de maintenir un certain équilibre dans le développement économique local sur le genre face à la pandémie de la COVID-19. Diapo. Le maire de la commune de Bobo du Lassou a souhaité un développement harmonisé de sa ville en prenant en compte toutes les problématiques de développement qui constituent des défis à relever. Une planification et son exécution à travers le PCD en ses objectifs opérationnels permettent de les prendre en charge annuellement. Il y a donc le financement qui se fait à travers le budget communal annuel et les PTF et partenaires techniques et financiers. C'est ainsi que dans le cas de la prise en charge des effets de la pandémie à COVID-19, l'autorité locale a utilisé les mêmes voies de financement pour donner un levier au développement économique local. Diapo, les défis qui ont accru les inégalités de genre et ont fait reculer les droits de la femme. Nous allons dans un premier temps parler des difficultés de mobilisation des recettes fiscales pendant la pandémie dans la commune de Boubou pour des raisons de fermeture de marché. Et cet état de fait handicap indirectement l'exécution du budget de la commune ainsi que les activités planifiées du PCD. Et nous avons également la réduction des interventions des partenaires financiers et de l'État. Il y a eu la réduction de la mobilité urbaine, la mobilité humaine parce que à cette période-là nous avons tous vécu le confinement. Donc les gens étaient chez eux, il y avait des difficultés pour sortir. Il y a eu également la fermeture des marchés qui a impacté négativement certaines commerçantes dont d'autres ont perdu leur capital. À Boubou, la plupart des femmes exercent dans le commerce informel. Si bien que pour une petite difficulté généralement le fonds de roulement n'est pas assez élevé, pour une petite difficulté, elles se retrouvent sans fonds de roulement et sont obligées encore de rentrer à la maison pour rechercher des fonds afin de ressortir. Dans l'existence d'une précarité au quotidien au sein des femmes. Il y a eu également les mevans enregistrés au sein des activités gératrices de revenus développées par les femmes qui exercent dans la marché culture. diapos et les initiatives apportées par les autorités locales de la commune de Bourgou-du-Gasso pour un développement local économique avec égalité de genre. Le programme a été programmé en trois étapes, à savoir le court terme, le moyen terme et le long terme. en ce qui concerne le court terme, nous avons la prise en charge des femmes et des enfants en situation de transit dans la commune de Bourgou-du-Gasso, bloquée dans les gares pour absorption de flux et sa position géographique et frontalière. Et nous avons également l'appui de nos partenaires, en l'occurrence le permis d'aile qui nous a fait un don de matériel de lutte contre la COVID-19, à savoir des lave-mains, des gels hydroalcooliques, du savon et des thermoflages. Diapo. Nous avons la prise d'un acte réglementaire pour sursoir à la perception des taxes auprès de commerçants dans la commune pour une période de trois mois. Cas des femmes de l'église Maloraux. C'est comme je l'ai dit plus haut, les femmes ici sont dans le secteur informel. Et ce sont des taxes qui sont percées au niveau des femmes qui constituent une grande partie du budget communal. Et nous avons dû suspendre pendant trois mois ces taxes-là pour permettre aux femmes en tout cas de pouvoir vraiment s'en sortir. de pouvoir s'en sortir. Il y a eu également l'arrêté portant appui aux activités génératrices de revenu pour les femmes en difficulté afin de réglementer l'intervention de l'autorité au compte de ce groupe de femmes. Nous avons également organisé des rencontres d'échange et d'information avec les leaders communautaires et d'associations féminines et des jeunes et la réalisation d'émissions radio sur la COVID-19. Il y a eu également l'atténuation des effets avec les familles vulnérables avec l'aide apportée aux femmes par le biais des autorités locales et des opérateurs économiques. Pendant la COVID-19, les gens étaient enfermés chez eux. Il était difficile de pouvoir se procurer de quoi en tout cas manger et là, les opérateurs économiques avec l'aide de l'autorité municipale ont en tout cas fait un effort de donner soit des vivres soit un petit montant pour aider les familles à pouvoir faire face aux difficultés causées par la COVID-19. Diapo. Et à moyen terme, la prolongation des échanges de paiement de leurs créances pour les femmes ayant contracté un prêt au sein du fonds communal des femmes et des jeunes au KSJ de la commune de Vogo-du-Lassau. Et cette action vise à éviter d'accroître la précarité de ces femmes. la commune a un fonds qui lui permet en tout cas d'aider certaines femmes et les jeunes d'un certain âge à pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus. Et à ce niveau, le maire a bien voulu en tout cas prolonger les échanges pour permettre aux gens de pouvoir en tout cas combler un temps soit peu les trous. nous avons eu également l'allocation de plus de moyens dans le budget communal afin d'accroître la résilience de la population pendant la pandémie. Il y a eu l'appui financier aux artistes pour la réalisation des œuvres musicales de sensibilisation. Donc la commune vient de bourser des sous pour permettre aux artistes d'organiser des activités afin de sensibiliser la population de la commune de Bobo-Yu-la-Sau à travers des champs, des skerches et ainsi de suite. Vous avez trois minutes Madame Konaté. Trois minutes. Voilà. Merci. À long terme, le maintien de revenus de la brigade verte occupée par des femmes recrutées par le maire de la commune de Bobo-Yu-la-Sau malgré la suspension et le renseignement des activités pendant la pandémie. La brigade verte ces mille et quelques femmes que la commune de Bobo-Yu-la-Sau utilise pour l'assainissement de la ville. Il y a également les tumeaux qui sont des jeunes filles et des jeunes garçons recrutées par la commune pour également participer en tout cas à l'assainissement de la ville. Et en conclusion, nous allons dire que la pandémie de la COVID-19 a mis vraiment en difficulté les acteurs locaux de la commune et le cadre de leurs politiques de développement économique local. Et les initiatives développées ont été louées et ont permis d'atteigner les effets de la maladie et de donner de résilience à la vie de nos populations. et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Mme Konaté. Merci pour votre intervention et pour avoir un peu de l'expérience africaine à travers Bobo Di Aluso au Burkina Faso. Maintenant, je reviens vers l'espagnol pour présenter la suivante. C'est Mme le maire de Castillon, la vice-présidente du réseau des mairies pour l'égalité des Gendres. Madame. Oui. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être avec toutes et écouter vos interventions dont on peut beaucoup apprendre. donc je vous remercie pour me permettre d'être avec vous, de partager cette table ronde et d'apprendre conjointement des expériences d'autres villes. Vous allez me permettre de féliciter Alejandrine de cette quatrième élection comme mairesse de sa ville. Elle est un exemple à suivre pour le reste. Toutes les crises, que ce soit qu'elles soient sanitaires, économiques, des guerres, finalement qui les subissent et fondamentalement les femmes sont fondamentalement les femmes. Les femmes sont les victimes ultimes des taux de la crise. Mais en même temps, je voudrais mettre en valeur que ce sont justement les femmes qui sont le noyau fondamental de la croissance et de l'impulsion de la reconstruction après les crises. C'est comme nous le pensons à Castellón. Je vais me centrer sur les deux questions sur lesquelles tourne la table ronde. La pandémie de la COVID-19 à Castellón et dans l'Espagnol en ensemble a augmenté les brèches existantes et les inégalités existantes. Le chômage a augmenté de quatre points des femmes face aux hommes à l'époque de la COVID. La pauvreté a augmenté face à celle des hommes. Les données de l'ONU au niveau global 11% plus pauvres en raison de la pandémie. Il a été mis en valeur. Il a eu surcharge dans les familles sur lesquelles les efforts sont tombés sur les épaules des femmes qui ont dû travailler non seulement à travers le télétravail mais aussi à la maison pour se chercher des familles. Mais aussi les femmes on l'a déjà dit et moi aussi je veux dire ont été à la première ligne de lutte pendant la pandémie. 70% des femmes ont été des fonctionnaires sanitaires. 70% du secteur sanitaire ont été des femmes. Au supermarché quand ils étaient ouverts ou dans les secteurs du nettoyage un secteur très important qui a toujours été invisible et normalement mené par des femmes et fondamental mené par les femmes et dans le téléré et les commerces les femmes sont essentielles dans ce sens. Elles ont été à la première ligne face au risque de la COVID et aussi mettre en relief l'inquiétude de nous sur la violence de genre au moment où les femmes devaient cohabiter dans le même domicile avec leurs agresseurs. Je ne sais pas si cela a été pareil dans d'autres pays mais ici cela a été vu pendant l'étape de la COVID. Il y a eu beaucoup moins de violences de genre mais maintenant après l'état d'alarme il semble que l'agresseur en ayant sa femme dominée il sentait qu'il avait moins besoin de la maltraiter mais maintenant les cas de violence ont augmenté après l'alerte malheureusement et si les femmes ont été les plus grandes victimes de la pandémie de la COVID-19 les mairies comme les maires l'ont déjà dit nous avons été face à que nous n'ayons pas de compétence des ressources économiques et aussi dans le cas de la ville de Castellon 12,5 millions d'euros ont été destinés à la pandémie aux conséquences sociales et économiques de la pandémie dans cette ville la ville 12,5% millions d'euros le conseil le conseil 600 000 euros la communauté provinciale et le gouvernement de l'Espagne 3 millions d'euros dans cette ville le plus grand effort a été celui des mairies qui ont été en première ligne en fournissant des aides comme je l'ai déjà entendu dans d'autres présentations pour qu'il n'y ait aucune famille aucun enfant aucune fille sans protection par la mairie par l'administration la plus proche qui est la mairie parce que lorsqu'un citoyen a un problème il va à la mairie c'est à la porte de sa mairesse de son maire pour leur dire j'ai un problème de chômage des violences j'ai un problème du surcharge à la maison de technologie un problème qui a déjà qui a été mentionné mais nous avons vu également une autre crise pendant la pandémie dans la mairie de une attaque cybernétique jamais vue avant dans aucune mairie ici en Espagne ou bureau public une attaque cybernétique on nous a demandé de l'argent en bitcoins et toutes nos informations ont été chiffrées et presque un million de documents ont été publiés dans la deep web le réseau profond donc ajouté à cette crise sanitaire nous avons dû faire face à la mairie pour essayer que ces informations n'affectent pas la sécurité publique notamment les femmes qui étaient déjà des victimes de violences qu'aucune famille ne restait sans aide sociale par la faute d'une attaque cybernétique et aider absolument tous les citoyens de la ville Castilla quels sont les défis structures et du futur ce sont les mêmes défis que nous avions avant la pandémie mais maintenant nous ne sortons pas du point de vue que nous avions avant la pandémie mais de moins une série d'étapes que nous avons dû reculer les défis sont toujours le chômage le taux féminin est supérieur au masculin avoir le même salaire pour le même poste de salaire pouvoir avoir accès à des postes de responsabilité seuls 4% des femmes ont déchargé la responsabilité dans des entreprises cotées dans la bourse n'est pas souffrir le terrorisme machiste n'est pas être traité comme tu t'es l'air dans les directions où nous sommes directrices et avoir la liberté pour faire ce que nous voulons faire dans la vie et la liberté et avoir obtenir tout cela une pierre angulaire et l'éducation pour tout cela l'éducation dans l'égalité depuis la naissance depuis la naissance il faut élever dans l'égalité dans les lycées dans les écoles au sein de la famille l'éducation est essentielle pour finir avec tous les problèmes que nous subissons les femmes en dernier moment ce que nous devons faire depuis toutes les administrations c'est l'autonomisation des femmes là je crois que nous devrions je trouve que cette table est très importante dans le réseau américain des villes il faut avoir une alliance des femmes pour avoir une autonomisation économique et sociale pour être libre et nous avons des instruments pour le faire vous avez moins de 3 minutes excusez-moi merci une discrimination positive comme j'ai déjà entendu dans la génération d'emploi l'encouragement de l'entreprise de la part des femmes et de l'auto travail des femmes la discrimination positive et des politiques et contribuer depuis les différents domaines à obtenir cette égalité cherché entre les hommes et les femmes et nous depuis l'administration de la mairie nous avons quelques objectifs les budgets les budgets de la mairie sont un élément fondamental pour obtenir atteindre cette égalité et depuis le budget on peut planifier depuis l'urbanisme en organisant un urbanisme qui est la maison de tous et des doutes avec une perspective de genre pour qu'elle soit sûre pour que les femmes puissent vivre avec nos familles en égalité et ça peut être également fait avec des aides directes comme nous avons entendu précédemment par la génération d'emplois d'entreprises l'accès au crédit parce que les femmes l'embauchement dans la mairie de Castillon ne sont plus importantes les femmes ne sont plus importantes par exemple les directions d'oeuvre pour l'embauchement en ont plus d'importance que plus de 6 millions d'euros le transport également nous avons pour qu'elles arrêtent où elles veulent s'arrêter et pas aux arrêts de but définis la revalorisation des plans d'égalité par exemple pour l'accès au crédit récemment nous avons pris une ligne de 50 millions d'euros où on a donné plus d'importance que les entités financières et la possibilité de sélectionner les entreprises ou des plans d'égalité interne dans les administrations publiques je finis pour dire qu'ici à Castillon je suis très fier comme mairesse et j'aime bien le mettre en valeur parce que j'étais la première mairesse de ma ville en 8 siècles de cette ville de 1851 j'étais la première mairesse et en ouvrant cette porte nous sommes parvenus à avoir la première présidente de la chambre de commerce la première directrice de l'histoire de Castillon la première directrice du port de Castillon la première sous-déléguée du gouvernement de l'Espagne et la première fiscale chef dans la ville de Castillon l'autonomisation des femmes ouvre des portes à d'autres femmes parce que nous sommes livres pour être ce que nous voulons merci beaucoup et avec ces mots je veux remercier toutes les mairesse qui ont fait des présentations jusqu'à maintenant et les féliciter de tout leur travail et je voudrais bien donner la parole à une autre personne qui est aussi une personne très importante dans la communauté guatemala madame Maria Teresa Rodríguez Landon directrice de la fondation Guatemala et coordinatrice du réseau femmes et habitats de l'Amérique latine et les Caraïbes Maëte vous avez la parole oui j'aime je n'ai pas pu être là-bas en raison des restrictions mais je me déplace beaucoup je remercie de l'invitation pour pouvoir participer de cet événement si important et comme vous l'avez dit je suis chargée de la coordination régionale du réseau femmes d'Amérique latine nous sommes articulés et nous travaillons des sujets concernant la cohabitation la sécurité dans les villes notre programme a inspiré le programme des cités sûres qui est qui est née en Colombie Chili Argentine ville sûre pour toutes et toutes nous travaillons les logements le sol l'équipement nous avons déjà entendu parler de cela dans d'autres interventions l'utilisation du temps de la femme l'accès à ce service de base et le sujet du changement climatique et la réduction du risque des astres et nous avons nous sommes centrés dans ce type de travail et c'est un travail intégral pour l'abordage et nous avons des liens pour suivre les risques et nous travaillons aussi dans les sujets de la violence comme risque social nous savons que tous ces sujets sont en rapport avec nos alliances nous avons une alliance très forte avec tout ce qui est réseau global nous sommes un réseau fondateur le réseau de l'habitat la plateforme globale pour les droits à la ville nous avons créé un lien dans cette plateforme pour la constitution du nouveau agenda urbain nous avons travaillé sur des expériences territoriales pour arriver à Habitat 3 avec un portefeuille du territorial vers les politiques publiques et nous sommes partenaires de l'organisation de ville et gouvernements locaux UNIC ULCG pendant la pandémie de la COVID-19 comme vous toutes on avait des plans pour faire des activités des actions des forums présentiels etc et nous avons eu l'occasion de commencer à travailler de manière virtuelle là on revient au sujet de la brèche numérique et là on a fait cinq forums latino-américains au-delà de ça nous avons eu des oratrices de l'Inde qui posaient les problèmes comment renforcer les problèmes nous avons travaillé avec l'Espagne nous avons traversé les continents pour travailler avec la coopération espagnole et comment voir le processus d'intégration des femmes avec tous les sujets dont on a déjà parlé et nous allons travailler les forums avec les actions depuis le territoire les projets le processus de participation politique et la planification des politiques nous avons déjà publié cela et tout cela est devenu depuis le local et c'est dont je vais parler maintenant quand on va parler de l'expérience proprement locale mais en mettant l'emphase pour que les gouvernements locaux les groupes de base commencent à travailler sur des modèles de consommation c'est le clé pour commencer à travailler avec les villes et pour ne pas rester les bras sans travailler c'est la réponse sur la biodiversité l'accès à l'eau se laver la main se laver le main mais il n'y a pas d'eau et donc on a dû poser ce problème pour centraliser le sujet pour ce problème parce que bon il n'y a pas une post-pandémie il y a la pandémie donc ce matin on travaillait dans un autre forum on travaillait sur le forum cette pandémie est arrivée et elle ne part pas donc on va on doit voir comment travailler avec ces stratégies il faut dire aussi qu'avec tout ce que vous avez tout ce qui était dit ce matin on a commencé à voir que pendant ces 30 ans on a eu de retard il y a des sujets qui ont été positionnés de manière claire là je ne vais pas trop parler des sujets posés par les femmes mais l'un des sujets c'est la violence la violence c'est toutes sortes les stratégies pour essayer de travailler comme on a déjà dit dans l'abordage après on a travaillé sur le thème de l'emploi la protection sociale la brèche numérique et dans ce cas je vais parler de la résilience et la sécurité alimentaire et si on peut aller je vais essayer de partager mon écran avec vous pour présenter une expérience qui est née du local comment la pandémie a été abordée à ce moment là quelles sont les stratégies que l'on a eues pour répondre à elles comment les femmes ont dû subir cela et comment le poser par devant les autorités locales et comment les femmes ont eu un rôle très important j'essaie de partager depuis ici c'est mon ordinateur qui est bloqué peut-être vous pouvez m'aider vous pouvez m'aider pour voir si vous pouvez les passer la présence alors vous partagez mon écran nous avons eu une participation assez importante par rapport à l'école régionale des femmes ce qui était le plus affecté c'est la sécurité alimentaire dans les villes et la résilience communautaire qu'est-ce qu'on comprenait par cela traditionnellement on sait que c'est un système de production d'aliments de consommation distribution et commercialisation et si on fait le lien avec le développement soutenable durable avec les villes on voit qu'il faut prendre en compte aussi l'autonomisation les ressources économiques la consommation familière parce que il y a le renforcement des réseaux à l'échelle que ce soit possible et l'incidence avec les gouvernements locaux cette expérience de l'école la on a l'écr la localidad de l'inston fueron 83 alumnas en total que se ya se graduaron de este proceso pionero realmente porque no hubo otra open son al respecto que consultamos fuimos elaborándolo trabajamos muchísimo en sala virtual con 30 alumnas precisamente en Livingston porque la conectividad es pésima verdad pero las mujeres las otras lideresas que se vincularon son lideresas que participaron en los otros foros le damos por favor le queda tres minutos muy bien muy bien voy a quedar bien bueno que resultado logramos con esta intervención muy de nivel de base formamos 83 mujeres lideresas rompimos con la brecha digital porque bueno entonces muchas mujeres de varios espacios en México o alumnas en El Salvador en todos los restos de la república de Guatemala usando tecnología para el aprendizaje en sistemas alimentarios fue un punto de encuentro para un número considerable de mujeres redes fortalecidas y eso fue muy importante durante el huracán ETA y ETA la escuela se estaba realizando directamente durante época de huracanes también se volvió un escenario muy complejo la red mujer y hábitos como digo salió muy fortalecida por poner este pensum en vigencia que ya está utilizándose en otros procesos la siguiente la siguiente lámina bueno ahí pueden ver ustedes además de lo que fue proceso teórico hubo un proceso práctico esto es leves entregamos cajas agrícolas porque las mujeres que no poseen esta tierra para siembra pero si pones la próxima que puedas dar la próxima diapositiva ahí pueden ver ustedes que ya los productos son jardines urbanos propios y la idea también es que las mujeres tienen las prácticas de resiliencia en plena vigencia lo que era antes un espacio para producción de alimentos y si pones la próxima la última es así de hacia y ya tenemos propuestas ante el gobierno local las mujeres están planteando de hecho 30 jardines urbanos de seguridad alimentaria en ese municipio como un municipio modelo para el resto del país quiero decir que esto también fue parte de lo que ha sido el plan de resiliencia donde hemos trabajado en el acción 3 con el trabajo informel no inventamos nada hay que decir que hay que hacer una combinación de diferentes procesos y diferentes sujets durante esta pandemia y me parece que es un ejemplo muy interesante donde las mujeres meten en evidencia la incidencia política organizada para hacer que la seguridad alimentaria sea como dice la FAO es el sujet de la próxima décennia es una formula muy interesante para avanzar gracias muchas gracias 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 a las 5 femmes que nos compartieron y nos podemos decir que hay un punto en común que les budges municipales l'urbanisme, la visée des genres, l'aide aux femmes et des femmes leaders qui sont au centre des gouvernements fiscaux, parce que c'est à partir de là qu'il faut faire les changements. Et souhaitant, je vais donner la parole à Anna, qui va donner les dernières, parce qu'on a dû faire des changements par rapport à la partie suivante. Merci à tous. Merci à toutes. Je reste avec les mots de Nora. Nous allons faire une pause de cinq minutes pour vous reposer et réfléchir aux informations que nous avons reçues. Nous allons passer à un travail beaucoup plus dynamique, où il faut penser et mettre en œuvre toutes ces informations. Donc, nous aurons cinq minutes et, en retour, nous allons vous expliquer la dynamique. Merci beaucoup. Nous allons commencer. Je donne la parole à ma collègue Olga Segovia. D'accord, nous allons avoir un dialogue, une conversation. Nous, on voudrait partager des expériences, des réflexions. Nous voulons voir comment nous regardons vers l'avant, comment nous faisons face à cette crise. Après avoir traité avec ces personnes incroyables, les mairesse, d'apprendre leurs connaissances, leurs expériences, comment elles ont vécu, comment elles ont surmonté ces grands défis. L'histoire est partagée, l'expérience, les stratégies locales que tous les participants puissent utiliser et présenter nos propres idées qui contribuent à l'autonomisation de la femme. Donc, la question est la suivante. Devant les dévies, les crises dans les territoires, quel secteur ou domaine d'intervention et quelle politique sont prioritaires pour un développement économique durable avec une égalité entre les genres, quel facteur, quel environnement, quel domaine. Nous pouvons dire que ce sont les domaines où nous devons nous centrer. C'est là où nous puissions avancer. Et comment nous voyons le leadership de la part des gouvernements locaux dans ce processus d'intervention. Ça, c'est la question générale que nous voulons poser et nous laissons la parole. Vous pouvez faire des commentaires sur le chat et nous allons recueillir entre tous cette réflexion. Donc, nous laissons la parole. Je voudrais ajouter que Mme Konaté peut participer. Nous avons la traduction. Mme Konaté, si vous voulez, si vous voulez répondre à la question, nous aurons la traduction pour être participantes à cette discussion. Quelqu'un veut entamer la discussion? Olga. Oui. Nous vous écoutons. Vous pouvez vous présenter, avant votre présentation, je suis Damaris Ruiz, du Nicaragua. Je suis la directrice régionale du programme UIF, connu comme centre coopératif suédois. Face à la question que je me pose, et en écoutant toutes les présentations qui ont été faites au préalable, et toutes apportent et nous fournissent une vision supplémentaire du mode comment avoir une récupération plus égalitaire où les femmes auront un rôle important et de quelle manière les gouvernements locaux peuvent jouer un rôle ensemble avec les organisations, les sociétés dans l'ensemble. Je crois qu'il y a un aspect fondamental qui est l'autonomisation latérale des femmes. Plusieurs fois, au niveau local et chez les gouvernements locaux, on parle de l'autonomisation économique. Et moi, je trouve que c'est assez bien, mais nous avons besoin d'une vision intégrale de l'autonomisation. D'accord? Parce qu'il a été démontré, assez démontré, que l'autonomisation économique, d'un point de vue des revenus, eh bien, mais n'est pas quelque chose de complet. Nous avons besoin de travailler sur tout ce qu'on a déjà parlé ici, la violence basée sur les genres, le soin, le leadership transformateur des femmes, la capacité de décision des femmes, les femmes organisées, etc. Et alors, tout ça, pour pouvoir abaissir à l'autonomisation intégrale des femmes, où l'économique joue un rôle, mais ce n'est pas le seul rôle. Et d'autre part, penser à la diversité des femmes et les inégalités que nous vivons, en prenant en compte l'intersexualité. Dans l'UIF, nous travaillons avec des femmes indigènes et de la campagne. Et je vois, tu regardes, les brèches d'inégalités sont encore plus vastes. Comment déçu les gouvernements locaux qui peuvent définir des politiques particulières pour les types d'inégalités auxquelles faisant face les femmes en fonction de la couleur de la peau, notre orientation sexuelle, notre origine ethnique, etc. Alors, je voudrais commencer par là. Merci beaucoup. Merci, Damaris. Bon début. Qui ouvre une série de... Comment on voit ça ? C'est un changement important, radical, un changement de paradigme. On est devant une situation qui nous exige d'aller au-delà des stratégies, mais aussi dans la connaissance. Mais je ne sais pas... Allez, d'aller, d'aller, Maïté. Allez, Maïté. Je coïncide, Damaris. Je suis à Guatemala, vous êtes en Nicaragua, et on partage de la région. Je pense que tous les efforts que l'on doit faire doivent être centrés à renforcer des leaders communautaires, surtout des femmes, parce que l'expérience que j'ai, il est vrai que ça part du besoin qu'il y a eu, car notre municipio est touristique. Mais dites-moi, quels touristes allaient venir lorsque la commune a été fermée ? Il n'y a pas de route, on ne peut accéder que par les fleuves. Et là, les gens n'avaient pas mangé. Avec ce groupe de femmes, on avait des initiatives, là, on a travaillé beaucoup avec eux, et on avait déjà commencé à travailler dans l'agriculture organique comme moyen de vie, parce que la sécurité alimentaire est basique. C'est pré-pandémie. Et ce sont elles qui ont distribué les aliments et qui ont commencé une formation rapide sur les engrais, les cultures, quand personne ne pouvait entrer, ne pouvait entrer. On ne les sépare les bateaux, parce que, bon, il y avait les virus qui arrivaient. Alors, je pense que c'est là qu'on leur a mis à une autre échelle. Si elles n'avaient pas voulu être leaders, là, c'est là qu'on serait tombés dans une autre commune, mais dans un état très pauvre. Et c'est pour cela que j'ai dit que si les ressources arrivent aux mains des femmes, depuis les organisations, éviter d'être dans beaucoup d'intermédiaires, parce que sa maintenance exige de nos ressources et utiliser des canaux pour que les ressources arrivent à la base des femmes. C'est ce que je peux dire pour voir si le processus a changé et que l'autonomisation, comme Damaris avait dit, l'autonomisation a été vécue parce que ce sont les femmes qui ont mis sur la table de travailler avec des femmes, avec des réseaux, le système d'alimentation des Landes, c'est sur des petits espaces, le système d'alimentation d'Afrique, tout ce que l'on... ce n'est pas simplement produire, manger, c'est aussi de lier et d'autres réseaux importants. Merci, Maïté. Il y a la parole... Alexandrine, demandez la parole, mais Nora aussi. Une minute. Oui, madame Vacaflore, vous allez tout d'abord et après moi. Oui, en particulier, je veux dire que j'ai eu une administration du 2000 au 2010. Entre 2010 et 2015, il y a eu un intervalle où un marché central de la ville a été arrêté dû à la reconstruction et la pandémie arrive et on voit comment les femmes, ces capacités de leadership, nous demandent de réactiver ce marché avec les coups par la mairie et on leur donne l'espace pour qu'elles vendent. elles vont payer et après la troisième vague, je considère que je suis venu, j'ai travaillé à faire des programmes à court et moyen terme avec une approche de genre. Je considère que c'est une partie essentielle de tous les projets que nous puissions faire, en particulier maintenant, beaucoup plus productifs par rapport à l'infrastructure et bien parce que la vision maintenant, c'est la sécurité alimentaire. C'est là où je me centre, où nous devons projeter nos projets, l'approche de genre, que les femmes fassent partie de ces projets, les sujets de formation, que la femme va pouvoir développer quelques capacités additionnelles qui vont lui produire des revenus pour sa famille, nous, pendant la pandémie, comme en tant qu'un enneigé des coopérations qui s'appelle Fondation Nature, je cherche partout la coopération. Nous avons pu donner des petites plantes, des fruits à plusieurs communautés pour que dans l'avenir, ils aient disposé de prévisions très importantes parce qu'on a découvert que consommer de la vitamine C, c'est aussi important pour combattre cette pandémie. Il y a très peu de jours, il y a trois jours, j'ai eu contact avec un programme PMA, le programme mondial des aliments, pour qu'avec notre approche, avant, les villes, les villes pauvres comme le nôtre, les petites provinces, on leur donnait, c'était l'aliment en échange de travail. Mais maintenant, cela a changé, nous sommes conscients que nous changeons, que nous cherchons ce dont les femmes ont besoin actuellement. Ces programmes vont être développés maintenant et ce ne sera plus aliment en échange d'aliments, mais technologie en échange d'aliments, que si les femmes ont des habiletés, des capacités. Dans différentes activités, le programme mondial d'aliments ne va pas lui donner des aliments pour son travail, mais va lui donner de la technologie pour donner l'argent. Tout ce travail nous faisons, mais il est très important, comment nous définissons nos projets. Tous les projets à long terme ont une approche de genre et les femmes ont bénéficié les plus. Ce programme que j'ai obtenu du gouvernement central, un peu d'aide locale, et ils sont assez durables parce qu'ils disposent de l'infrastructure. Donc, je crois qu'il est important de former les femmes pour qu'elles puissent être en condition de faire face à cette pandémie et nous, en tant que femmes avec beaucoup de sensibilité sociale, faire face et continuer à mettre nos bons offices lors de cette troisième vague, protéger nos enfants, nos familles, et nos familles. Très bien. Merci, Alejandrina. Je crois que Nora a la parole maintenant. Merci. Merci pour les interventions. Moi, ce que je vais, je voudrais, c'est faire un résumé à partir de ce que je vois. c'est ce que je veux dire, c'est ce que Damaris ou Maite ont dit. On voit l'importance de la société civile, le soutien au groupe des femmes, de ce que Mme Bacaflor a dit, l'importance des gouvernements locaux. Et ce que je voudrais dire, c'est, si je reviens à la question, quels sont les secteurs d'intervention et des politiques pour être gérés par les gouvernements locaux et les acteurs. Je pense qu'aucun des deux ne peut travailler ensemble. Il faut avoir des interventions où on voit un gouvernement local qui représente les communautés et c'est pour cela que toutes les discussions sont importantes. Ce que Mme de Castillon a dit, le budget municipal qui tient en compte le sexe, l'organisation, parce que dans des situations pré-Covid, si une femme marche sur une rue où il n'y a pas d'électricité, elle va avoir peur. La question de soutien aux entrepreneurs, aux petites entrepreneurs peut se faire. En Bolivie, beaucoup de mairies ont des bureaux de développement local qui peuvent soutenir ce groupe de femmes. Il y a des espaces. la consultation... Je mélange les langues. La consultation aux femmes de mairie. Le changement, le soutien se fait au niveau local. Il faut avoir un cadre politique, il faut avoir un gouvernement national qui le fasse, mais la vie de tous les jours se fait au niveau local et le rôle de la mairie, c'est de soutenir ce groupe, de soutenir ce groupe dont ils ont besoin de ce fonds de formation, un soutien aux entrepreneurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, de l'expérience que j'ai de travailler en Bolivie, j'ai travaillé à Nicaragua, j'ai de Guatemala aussi, j'ai travaillé à Guatemala avec des gens... Bon, il est important de travailler avec la base, avec les groupes de femmes, mais il est important de mettre le gouvernement local, parce que les changements structuraux vont pouvoir se faire avec un changement à ce niveau-là, non pas seulement dans la base. On peut faire des choses dans la base, mais s'il n'y a pas une structure qui soutient ces changements, ce n'est pas la peine. Merci. Merci, Nora. Tu as fait une bonne synthèse et je laisse la parole à d'autres opinions pour pouvoir approfondir sur ces questions. Quel domaine, quelles sont les priorités, comment on voit les leaders des gouvernements locaux. On a pu voir avec différentes évidences comment les gouvernements locaux ont été demandés. Ils ont été les leaders dans beaucoup de pays. C'est notre débat. Maintenant, il y en a deux. Victoria Privant a la parole. On t'écoute. Je crois qu'il faut lui donner l'audi, Victoria. Oui, il va bientôt l'avoir. Parfait. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je reprends un peu ce que Nora disait tout à l'heure. Un peu, il m'a donné l'idée en pensant à ces transformations structurelles et en prenant la consigne. je me présente avec Malena Spech. Nous sommes chargés de la coordination du réseau universitaire pour l'égalité des gens entre les sexes de la loi. Union, Université, Amérique latine et Caraïve, c'est le plus grand réseau de genre de la région. Je ne peux pas oublier de mentionner des universités comme des secteurs stratégiques pour la réflexion à comment faire face à cette crise. Je pense à certaines oratrices qui ont parlé tout à l'heure d'élever dans l'égalité et pour l'égalité. Je pense que dans ce sens, les universités ont un rôle fondamental dans ces tâches d'éducation comparé à ce changement structurel nécessaire dont Nora a parlé tout à l'heure. Et en plus, au-delà de l'importante tâche pédagogique des universités élevées dans l'égalité pour l'égalité, je pense à l'ancrage des territoires auxquels ces universités appartiennent, l'importance des activités d'extension que les universités peuvent faire dans leur territoire pour accompagner les territoires dans des situations difficiles qu'ils traversent. Je pensais pendant les interventions des mairesse, aux situations comme elles sont différentes dans les différents endroits. Je pense qu'à part de la coordination du réseau universitaire de l'Amérique latine et des Caraïbes, je pensais que même en Amérique latine et au Caraïbe, l'hétérogénéité des situations quant à la violence, je pense au niveau global, au niveau mondial, comment cette hétérogénéité, cette diversité deviennent de plus en plus complexe. C'est pour cela que je pense qu'il est très important d'échanger des expériences pour s'enrichir et pour pouvoir faire des apports importants à ces pays qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité plus élevées. Là, je pense que les universités ont un rôle fondamental. sans doute le sujet de la formation est clé dans le sens comme on disait tout à l'heure, nous en avons besoin et nous sommes dans le chemin d'un changement structurel que nous espérons qu'il soit très positif malgré toutes les difficultés et les défis que nous puissions avancer dans les sujets qui nous intéressent. La Sra. Bacaflor a pedido la parole nuevamente. Madame Bacaflor va prendre la parole. J'ai fait des mouvements. Ah, bon, alors maintenant c'est Larissa qui demande la parole. Larissa Marquez. Merci Olga. Nous sommes dans la ligne de la formation des gouvernements locaux depuis le rôle de l'Union dans toute l'Ibéro-Amérique. nous visons notre travail dans les fonctionnaires publics et tisser des réseaux pour les bonnes pratiques. Ce que nous avons vu les dernières années, surtout en Amérique latine, c'est le besoin que les fonctionnaires publics, non pas seulement les techniques du secteur d'égalité, mais de tous les domaines des mairies soient formés avec la perspective des genres. Parce que quand on fait des formations, on fait des formations, elles visent simplement à renforcer les leaders et ils visent aussi les personnes qui travaillent dans les instituts des femmes de certaines villes, mais on oublie qu'il faut que les secteurs d'économie soient formés ou l'environnement ou la sécurité, surtout, qu'ils soient tous formés avec la perspective des genres. Alors, nous essayons de faire ce travail de sensibilisation pour que cette formation ne soit pas simplement aux techniques, mais aussi, de manière générale, à tous les secteurs qui travaillent dans les mairies. C'est vrai, c'est un point fondamental comment planifier, comment conceptualiser un regard, une perspective des genres dans le développement. Il y a plusieurs années, à plusieurs reprises, on a pensé d'avoir des unités spécifiques et c'est un sujet intégral. Dans ce sens, la planification, les bureaux de planification de budget doivent avoir aussi un regard. ça doit être un regard intégral. C'est un avancement. Il y a beaucoup d'institutions qui mettent au centre cette perspective des genres dans la gouvernance et dans la planification locale pour faire des changements qui soient durables et qui soient profonds. La planification, donc, c'est un sujet dont on a avancé, qu'on a avancé, il faut approfondir beaucoup plus. On continue. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des consultations ? Est-ce qu'il y a des commentaires ? Je voudrais avoir un point. C'est l'un des domaines très importants dans ce sens, comment aborder et quelles seraient les propositions ou les lignes de travail ? C'est le soin qui va au-delà du soin du foyer. C'est une nouvelle perspective de pouvoir valoriser la reproduction sociale. nos villes, nos pays, nos territoires, nous avons eu une trajectoire où la reproduction sociale de la vie quotidienne n'a pas été le centre du développement. Et aujourd'hui, c'est un point qui est sur le débat. Et il est important d'avancer sur ces terrains. Il y a des propositions, par exemple, qui sont intéressantes, comme la mairie de Bogotá qui met en marche un programme sur les services intégraux des soins qui considèrent sur un territoire. Par exemple, c'est 800 mètres par 800 mètres, c'est mettre en place des services, faire des entreprenariats. Il serait intéressant donc de pouvoir approfondir sur ce sujet et comment on voit les défis autour des soins depuis une perspective qui va au-delà d'une relation seulement avec l'autonomisation économique des femmes. C'est un point qui est absolument indispensable. L'évidence empirique, que les données montrent que lorsqu'il y a une surcharge du travail des femmes, il y a une restriction de ces possibilités d'autonomisation économique, d'emploi, de formation, de participation, etc. Il y a ce rapport. Mais depuis notre perspective, le travail va au-delà des... On pense, comme on voit, depuis le développement local, un point de vue qui regarde la reproduction sociale, qui est la reproduction de la vie, comme un point fondamental pour le développement. Alors, je le mets comme un commentaire pour voir si on peut discuter sur ce sujet. c'est un point Merci. Damaris, est-ce que tu voulais poser une question, faire un commentaire? Oui, je vais faire un commentaire, peut-être une proposition, parce que c'est un autre domaine. Camarades, hommes et femmes, je crois qu'il y en a ici. je crois que ceci est très important. En général, nous ne le voyons pas dans le plan de développement local. Je crois que tout d'abord, il est fondamental que nous puissions comprendre de manière juste ce que les soins et de l'endroit, de la place qu'ils occupent dans le tissu social et qu'ils sont injustement sous la responsabilité des femmes. injustement, on a dit aux femmes que c'est elles qui doivent le garantir, reconnaître sa valeur. J'ai aimé quelque chose qui est à aimer, le droit à prendre soin et le droit à quelqu'un prendre soin de soi. Nous promouvons des initiatives de soins dans des pays où nous avons une présence, où nous sommes présents et connectés aux plateformes de soins nationales existant dans ces pays. Il est très important parce que ce sont des initiatives au niveau rural. Parfois, les communautés décident que ce soit des initiatives de soins plus orientées aux centres de soins pour les enfants et pourquoi les organisations et les femmes parient sur les centres de soins parce qu'elles sentent qu'elles n'ont personne pour laisser leurs enfants. Elles vont s'intégrer activement dans une initiative d'autonomisation économique, c'est-à-dire que les soins deviennent un obstacle important pour l'autonomisation des femmes et pour qu'elles jouent un rôle actif qui ne soit uniquement le rôle reproductif dans cette société. Dans ce sens, je pense que la concentration est fondamentale et je l'ai déjà dit. Je crois que c'est Nora qui l'agit, la concentration entre les différents acteurs. Parfois, moi-même, je pensais tout à l'heure, si les organisations que nous appuyons depuis l'UF pouvaient coordonner avec des gouvernements locaux et les mairies où nous nous trouvons, l'impact de ces initiatives serait sûrement beaucoup plus ample, mais nous travaillons de manière non articulée au niveau local. Je veux aussi dire que plusieurs fois, les soins ont un regard très urbain, très de la ville et il est fondamental que nous commencions à placer dans le récit ou les débats des soins la ruralité, la situation des femmes indigènes, noires de la campagne. Très bien, Damaris. Merci. Un autre commentaire, questions, consultations? Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que le sujet de la consultation publique est un processus qui se fait davantage de plus en plus au niveau des mairies au Canada et c'est aussi un processus que nous avons essayé de réviser dans des projets que nous avons faits au Haïti où l'idée de renforcer les mairies passées également et ceci est très important par une reconnaissance de la part de la population de la mairie comme une entité importante. Mais mon Internet, je ne sais pas, je vois des messages. Si vous ne voyez plus, aide-moi. je crois que nous devons penser à tout cela dans le cadre du paradigme de la consultation publique qu'en partie des politiques publiques qu'un gouvernement local pourrait avoir pour répondre aux besoins parce que c'est aussi une manière de reprendre des points que nous ne connaissons pas, une manière de rassembler les efforts vers un même objectif de développement économique local avec égalité de genre. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Maïté. La plupart des choses que je voulais dire ont été déjà dites mais il y a un moment on est face à un moment critique on est face au forum de Paris la mobilisation a été très intéressante le réseau femme participe de cette coalition globale des espaces sûrs et inclusifs pour les femmes et les filles et nous on ressent qu'il y a eu beaucoup de processus bureaucratiques nous on sait que cela doit être conduit par l'institution par des femmes et cela implique qu'il y a d'autres paramètres parce qu'on aurait voulu que ce processus soit beaucoup plus dynamique parce que dire que la virtualité nous a soutenu pour que d'autres femmes soient convoquées parce que sinon imaginez à Paris ils vont imaginer que là et dans ce sens il faudrait revisiter ce processus pour Paris et déjà du 30 juin au 3 juillet mais dire comment on se met en marche pour donner l'action pratique à la plateforme d'action de Beijing c'est ce qu'on est en train de récupérer je le laisse comme un commentaire pour approfondir cela c'est un agenda important pour les femmes dans la gestion municipale nous on entre là pour dire bon les femmes leaders communautaires ont cela à voir pour appliquer le S5 pour appliquer toute une plateforme dans ce sens pour moi il est très important d'articuler d'étisser ces sujets que l'on discute avec les demandes et dans la ligne des grands buts qui se posent dans les forums globaux dont le développement local des territoires communautaires on sent que tout cela a été visibilisé dans ce moment de crise c'est sur le territoire que cela se passe donc c'est pour cela que c'est là qu'il y a les réponses et ces réponses vont se voir dans les prochaines décennies comment on va résoudre cela avec quelle ligne de travail avec quels acteurs quelles articulations et dans ce sens les leaders politiques le travail de la femme est fondamental c'est très bien d'avoir partagé avec les maires toutes les maires que l'on a partagé tout à l'heure elles sont des très grands défis et comment cela est lié avec ces grands forums qui sont en cours pour pouvoir les débats dans les termes politiques plus larges au-delà du territoire de la localité mais aussi des sujets au niveau global qui d'autre est-ce que vous voulez faire des commentaires madame Bacaflore et madame Ferreira et Iriana Ferreira parfait je voulais vous commenter aussi maintenant que vous parlez cette thématique que vous allez porter à d'autres forums internationaux comment l'influence de la politique dans chaque pays par exemple dans notre pays juste il y a dix ans les femmes on n'avait pas de possibilité législative dans des gouvernements nationaux ou régionaux nous n'avions pas de participation normale parce que notre réglementation ne nous le permettait pas donc pendant le gouvernement de monsieur nous avons obtenu les femmes une alternance dans les candidatures au niveau législatif national et sous-national c'est-à-dire les mairies à partir de ce moment nous pouvons dire que les femmes dans ces deux domaines ont un pouvoir de décision il y a eu beaucoup de transformation en politique publique au bénéfice des femmes d'accomplissement mais dans les sujets de l'autorité sous-nationale comme mairesse il n'y a pas encore de réglementation c'est pour cela que soudain dans mon pays dans le département de Santa Cruz on est 55 maires à peine 5 du total nous sommes des femmes donc d'une manière nous ne sommes pas dans les espaces de décision cependant dans les conseils ou dans le domaine législatif il y a des hommes et des femmes alternées exigées selon la loi électorale et c'est là que nous devons travailler en Bolivie avec l'association de conseils parce qu'à partir de ces domaines elles puissent travailler dans le budget national pour obtenir plus de budget dans les affaires liées au genre j'ai vu tellement de besoins depuis 20 ans nous avons des centres d'enfants pour que les femmes travailleuses puissent les laisser j'en ai un dans une communauté il y en a deux dans un petit centre peuplé nous avons des services de soins vers le soin vers l'appui qui consacrer l'appui des femmes donc maintenant dans toutes les coopérations j'ai demandé de donner un profit de projet d'un centre d'accueil temporaire parce que pendant ces temps que nous vivons de pandémie il y a une grande augmentation de violences dans la famille ce centre va venir à l'aide donc on dit j'aide et qui m'aide donc là il faut prendre soin des femmes qui souffrent subissent cette violence avec tous les services donc je considère qu'il est important le travail de la mairie est très important même s'il épaissit donc il faut être au courant et générer des programmes et des initiatives dans chaque gouvernement dans chaque mandat et comme ça nous aidons les femmes à avoir la possibilité d'avoir des activités et obtenir une indépendance économique merci beaucoup nous donnons la parole à madame Ferreira et ce serait la dernière intervention oui merci madame Ferreira je suis de l'intérieur de Cordoba je suis professionnelle indépendante j'ai fait l'évaluation des programmes politiques et je voudrais poser une inquiétude et je ne peux pas me poser cette question dans cette conversation la plupart c'est des femmes 98% des femmes environ et cela me préoccupe parce que il paraît que les problèmes de l'équité de l'égalité ne préoccupent que les femmes c'est vrai que les conséquences il y a beaucoup les conséquences sur d'autres plans mais il paraît que la conversation doit être que des femmes alors combien il y a beaucoup de chemin à parcourir pour avoir d'autres acteurs pour que d'autres acteurs s'engagent et penser pardon j'ai perdu dans mes idées et qu'il y a des femmes qui ne voient pas les problèmes de l'inégalité alors ce sont que les femmes qui parlent il y a des femmes qui ne voient pas ça d'hommes qui ne voient pas ça donc il y a beaucoup de chapitres qui manquent c'est donc peut-être un des défis le fait de faire que d'autres personnes s'engagent c'est sans doute nous avons dit c'est un long chemin il y a eu des avancements mais il y a beaucoup plus de travail en termes culturels parce que le problème de l'inégalité c'est un problème de la société c'est un problème structural de la société ce n'est pas un problème des femmes seulement il y a des femmes qui ont été beaucoup plus engagées et on a travaillé sur cela mais on demande beaucoup plus à convaincre à éduquer c'est un chemin que nous espérons qui est un succès c'est un chemin structurel bon je vais faire comme pour fermer ce débat je voudrais remercier les interventions elles ont été toutes très claires il y a eu beaucoup d'apports l'autonomisation intégrale dont Damaris parlait non pas seulement économique c'est sur tous les aspects de la société c'est un sujet très important pour avoir cette perspective depuis un regard intersectionnel les femmes ont différentes caractéristiques il y a des secteurs plus vulnérables qui ont moins de possibilités et qu'il faut le voir pour un développement local ce qui m'a été dit le renforcement communautaire le travail le point de vue avec les communautés comme Alexandrina disait il y a un travail à renforcer avec l'articulation avec les gouvernements locaux ce qu'on disait aussi avec le travail universitaire il y a les réseaux universitaires pour moi c'est très intéressant parce que la formation la gouvernance la participation pour l'égalité des sexes les soins non pas seulement en termes urbains mais aussi dans les territoires ruraux c'est un sujet dont il faut approfondir la politique la culture les consultations et comme ce que Irina avait dit c'est comment le faire au niveau intégral et que ce ne soit pas qu'un sujet des femmes mais de toute la société bon je ferme un plaisir d'avoir partagé avec vous alors Anna comment est-ce qu'on continue vous écoutez a été un vrai plaisir et un travail et voir le travail qui nous reste à réaliser après tout cela je vais donner la parole à Mariana Speich coordinatrice elle va faire elle va fermer la session d'aujourd'hui merci beaucoup merci merci Olga merci Anna on a beaucoup parlé il n'y a pas beaucoup encore il n'y a pas trop pour dire cette session on a beaucoup travaillé je ne voudrais pas que cette session se ferme sans remercier le grand travail d'Anna de Caroline de Olga Nora Nora Guisharmina toute l'équipe technique pour faire ceci aujourd'hui il y a eu des travaux faits pendant beaucoup de semaines comme toujours je veux remercier les autorités de l'université de l'Amérique latine des Caraïbes l'université de la Véjanède pour coordonner pour les réseaux comme disait Victoria et aussi les autorités de l'Université nationale de la Véjanède pour faire confiance en nous et moi pour une telle tâche qui est titanique je crois qu'en premier lieu on a travaillé le diagnostic présenté par Guisharmina Ayaro et au début je crois qu'il était très clair il n'y a pas de doute par rapport aux inégalités certainement aujourd'hui on traverse on vit un monde beaucoup plus injuste que celui du début de l'année 2020 donc reprendre cela il y avait des éléments des débats qu'Olga a déjà récupéré dans le débat tout à l'heure je reste avec ce de la transversalité de la perspective de genre ne pas générer un ghetto constitué de femmes donc et je raconte une expérience que j'ai eue sur la loi Michael de l'Argentine où en particulier c'est une loi nationale qui oblige les pouvoirs de l'État à se former en thématiques de violence de genre évidemment la violence de genre nous la comprenons comme le dernier lien d'une série d'inégalités et de violences qui est beaucoup plus structurelle que les cas finaux et beaucoup plus cru avec l'agresseur qui tue les femmes mais en plus des violences économiques violences du travail de l'accès à la santé de l'accès à l'éducation et alors il me semble que clé pouvoir incorporer ceci dans la transversalisation de la perspective pour ne pas pour ne pas laisser de la collecte tout à l'heure pour ne pas nous transformer en un ghetto où nous soyons toujours les mêmes femmes et nous communiquons toujours entre nous parce que nous pouvons faire ça si nous n'incorporons pas aux camarades qui s'occupent de cela parce que ce sont des tâches masculinisées faites par des femmes dans la société civile les tâches de soins et dans les cas des universités le domaine académique est toujours à la charge des femmes et les secteurs économiques chargés les hommes sont chargés et avec ce scénario il est difficile d'obtenir un changement de scénario dans la région et la nation certainement nous sommes les territoires que nous connaissons plus en profondeur les situations mais il faut que ce soit transversal et non seulement dans les différents secteurs départements des gouvernements locaux mais des gouvernements nationaux pour atteindre cette transformation qui se traduit par des économies durables au fil du temps je trouve essentiel ces deux axes que nous avons travaillé aujourd'hui la révolution 4.0 cette révolution technologique qui n'est pas une révolution neutrale qui n'est pas une révolution sans perspective de genre comme bien le disaient Olga et d'autres collègues la révolution technologique nous traverse nous nageons dans elle ce n'est pas quelque chose nous regardons elle nous traverse dans ce sens nous devons pouvoir faire attention à cette approfondisation des différences et à cette polarisation qui peut avoir lieu à propos après ces changements et surtout les tâches de soins je crois que nous tous nous coincédons que l'informalité de ces tâches de soins ou que nous parlions en Espagne en Afrique au Guatemala en Argentine dans n'importe quelle région du monde les tâches de soins du monde sont sous la charge des femmes sont mal rémunérées et ne sont pas très bien reconnues et il faut travailler pour leur incorporation et pour reprendre je dois parler au nom des institutions d'éducation nous avons une responsabilité qui est très énorme au moment de penser le futur du travail le marché du travail que nous voulons pour les prochaines années et pour cela nous avons besoin d'une articulation avec les gouvernements locaux pour créer les territoires que nous souhaitons des territoires plus justes plus équitables plus démocratiques plus égaux pour tous pour toutes je ne vais pas m'étendre beaucoup plus je vous laisse l'invitation au panel aujourd'hui c'est la première journée du forum jusqu'au 2 juin nous aurons beaucoup d'ateliers de table ronde pour traiter ces sujets vous pouvez vous inscrire sur la page du forum et je ne sais pas si Anna ou Caro veut faire d'autres commentaires je trouve qu'il nous reste beaucoup de lignes pour continuer pour nous rencontrer on ne peut pas tout épuiser en trois heures mais c'est un bon début pour le faire merci beaucoup merci à toutes merci merci bonne soirée pour toutes merci bonne journée pour toutes merci Sous-titrage ST' 501